Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à São Paulo sur le tracé Libresil pour la dernière manche du championnat GP2, mais côté Jean-Libre Moncet, bonsoir Jean-Libre. Bonsoir Olivier Brunier, bonsoir à tous. Bienvenue ici sur ce circuit absolument splendide, on l'a dit, dernière course. Donc nous prenons l'antenne directement avec le départ de la course, nous avons manqué les qualifications. Alors c'est peut-être le moment du problème de la réalisation. Exactement, après la réalisation, on a tout simplement oublié d'appuyer sur REC, c'est terrible. Et donc, il y a un débutant assez grave, donc on profite peut-être tout de suite pour faire le point sur ce qui s'est passé en qualification. Je vous laisse le faire pendant que je vais aller boire un petit ravitaillement. Ben oui, je fais le travail le plus dur à chaque fois. Donc Raffafa a fait le rôle position en 1-0-9-9. Une seconde devant Christopher. Il devant son coéquipier Yohan en troisième position. Dicker qui a fait une sub par Kaif qui est quatrième. Il faudra le suivre parce qu'il peut faire pourquoi pas un podium. Le Toon cinquième devant Atlantus, sixième angle prime. Gaël, septième devant Konos, Greg, Loïc et Kefren. Et voilà, Kefren, oui, c'est peut-être 34 qui ne sera pas là parce qu'il a eu un petit problème. Exactement, il a eu un petit problème. A noter l'excellente séance de qualification de Atlantus qui revient en affaires. Je pense que ça, il faut le signaler. Et avant que la course commence, on soit fait un point technique sur le circuit peut-être. Oui, pourquoi pas. Nous avons 30 secondes pour faire le tour du circuit. Il faudra le faire. Alors le premier virage, le IAS de Senna. Voilà, un virage assez rapide, il faut surtout très bien sortir. Donc on arrive sur la zone de DRS, pour activer si on a moins une seconde. On va se dépecher parce qu'il nous reste 20 secondes. On arrive sur un des freinages les plus importants de ce circuit, gauche. On a ensuite le virage de la colline enchantée. Voilà. Donc tout le deuxième secteur, c'est très technique. Exactement. On peut perdre beaucoup de temps si on veut en faire trop. Et puis on arrive sur le troisième secteur avec un seul virage. Très très simple. Oui, mais par contre, c'est un virage qui est compliqué pour le coup. Il n'y a qu'un seul virage, mais il ne faut pas le rater. Parce que c'est celui qui conditionne toute la ligne droite. Si vous sortez mal de ce virage, vous êtes pénalisé pendant 1 km. Oui, mais le problème avec le DRS, c'est qu'il est mal situé. Parce que si on se fait doubler dans la ligne droite, ce n'est pas grave. Parce qu'on aura le DRS, il pourra doubler très simplement. Alors ça y est, on est sur la grille. Maintenant, la tension est palpable. Tous les pilotes sont prêts à en découvrir. Il va falloir le départ qui va encore être chaud, je pense. Certainement augmenter le départ. On va se mettre sur une caméra peut-être un peu extérieure, histoire d'avoir un peu plus de visibilité. Et c'est parti pour cette manche du GT2. La dernière course de la saison. Exactement. Oh là là, ça tape, ça tape, ça tape. Oh là là, ça tape. Oh là là. Et il y a Louis qui est parti à la faute avec Greg. Oh là là, le big one. C'est encore un big one, mais toujours. Oh là là. Et Gaël, Gaël. Oh là là, Gaël qui est en travers. C'est terrible. Et devant, il y a les trois furieux. Qui sont déjà côte à côte. Johan à l'intérieur. Christopher à l'extérieur. Raffafa dans l'aspiration. Johan qui se touche avec Raffafa. Oh là, c'est terrible. C'est passé. Oh, Raffafa qui sort large. Oui, il y a un qui a peut-être passé là. Il y a passé. Oh. Et attention, parce que derrière, c'est Dicker, je pense. Non, c'est Conos. Quatrième Conos qui a fait un départ incroyable. Conos, en ce moment, il a le vent en poupe. Oh là là. Fafa qui continue son mauvais départ. Il a fait une petite erreur. Cinquième, je ne sais pas qui c'est. Cinquième, c'est Dicker. Il y a encore quelqu'un dehors, là. Il y a deux pelotons. Il y a deux pelotons qui se sont faits et un pilote qui fait la jonction. Les liaisons. Normalement, on ne doit pas être pour des pilotes, mais là, je suis pour Dicker parce que je trouve qu'il y a une super calife. Et ça s'attaque. Ça s'attaque justement Dicker. Euh... Non, il n'est pas quelqu'un, là. Non, il n'est pas passé. Ah non. Rattlantus septième qui s'est fait harponné. Rattlantus septième qui s'est fait harponné. Rattlantus septième. Rattlantus septième qui s'est fait harponné. C'est dommage. Greg neuvième. Ça place un peu le Thun. Le Thun qui était cinquième, qui se retrouve dixième. Malheureux le Thun. Héloïc... On se respecte sa place aussi un peu. Bien sûr. Bien sûr. On est un petit peu là-dedans. C'est chaud, là. C'est chaud devant. Bah, on n'y est pas malheureusement. Ouais. C'est un petit temps de retard. C'est un petit peu... Contrairement à Austin, c'est un petit peu chaud partout. Ouais, mais on s'y attendait. Et là, on est un petit carré conosse. Je peux vous dire que... Que ça se bagarre assez dur. On peut pas être partout, c'est un peu dommage. C'est un petit peu dur. Essaye de rattraver la situation. Voilà, on est sur Konos. Konos qui se bagarre avec Dicker. Ah, ça va être chaud là. Ça va être chaud. Ça va être chaud parce que... Il va attaquer à l'intérieur. Kobayashi peut-être. Ah, magnifique. Devant aussi, c'est beau. On reste pour l'instant sur la bataille Konos Dicker pour la quatrième place. Il a fait une petite faute. Il a bloqué sa roue. Oh là là. Il est un petit peu parti du train arrière. Ouais. Et devant, ça va être chaud. C'est hommage qu'on pourrait être pour toi la foi. Mais là, Dicker qui va passer. Il faudra vite aller sur devant parce que... Exactement. Et il reste un peu de Kersh. Pourquoi il veut pas... Ça y est, il la mette. Il est passé. Il est passé. Je coulera là devant. Il s'entraîte. C'est incroyable. C'est bon. Je vais y aller tout de suite. Je pense que pour 10 Kersh avant. On va pas faire qu'il partiaire sortir large. Exceptionnel. Un petit peu de Kersh. Le DRS, ça y est, il est autorisé. On a un troisième tour. Et Yoann qui va attaquer son coéquipier ? Non. Pour l'instant, c'est un petit peu juste. C'est chaud et derrière ça. Ça se bagarre à tous les niveaux. C'est absolument exceptionnel. On va vivre un grand prix, mon ami. On va rester sur la bagarre du très haut de tête. Exactement. Allez, il attaque. Une attaque à la Kobayashi. C'est très bien fait. Magnifique. Belle défense de Yoann aussi qui a très bien tenu l'extérieur. Allez-y. Dans notre malheur. Il y va encore. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? La question, c'est pourquoi ? Alors qu'il y a encore 35 tours. 33. Et qu'il y a une droite DRS qui est très bien faite. Plus une droite. Alors, est-ce qu'il s'est pris une pénalité ? Je ne sais pas. Parce qu'il a l'air de continuer. Peut-être qu'il a pris une pénalité. Vous avez raison. Ce n'est pas dommage. Ah, quel dommage. On devrait voir aussi ça remonter, ça pourrait mettre un petit peu de piment. Eh non, il n'a rien. Ah, je ne comprends pas pourquoi il ne le relaisse pas passer par contre. Parce que... Peut-être qu'il juge que c'est pas de sa faute. Ouais, peut-être. Alors dans notre malheur d'Iker, bah c'est un peu écarté de conosse. Donc voilà, on va faire de bataille. On va faire de bataille en un tour. Les deux qu'on avait, ouais. Il n'y a plus de DRS. Ah, c'est un petit peu dommage qu'on a eu là. Qu'est-ce qu'il y a en difficulté derrière ça se bagarre ? Je ne sais pas qui c'est. Je crois que c'est pour la neuvième place. C'est Greg. C'est Greg qui a tapé le mur. Oh là là là. Il se mette avec le tout. On va reculer dans la hiérarchie, aller voir un peu ce qu'il se passe derrière. Bon, derrière c'est plus figé. C'est Frank qui est donc sixième. Oh là là, le gros gros choc. Il est parti à la faute dans le gauche, c'est ça on dirait ? Il est parti à la faute dans le gauche et il a tout cassé. C'est déjà quasiment terminé pour lui. Décidément il n'y arrivera pas cette saison. Il y a eu un tête-à-queue devant. Oh là là, j'ai vu un dépassement pour la sixième place je crois. Et je crois que Yoann est parti à la faute. Et Gaël qui abandonne. Et Yoann est parti en tête-à-queue. Parce que le ticket est troisième. Est-ce que vous avez vu l'accident de Gaël en direct ? Est-ce que c'est une faute personnelle ? Alors le virage très compliqué qu'on s'appétit. Bien sûr. Après le premier secteur alors que Yoann rentre au stand, il a cassé son maire en Yoann. D'accord. Est-ce que vous confirmez qu'il est parti à la faute seul Gaël ? Oui il est parti à la faute. En fait il a mis deux roues. Deux roues ? Et il a cassé. Et il est parti à la faute. Il est parti en toupie et a tapé fortement le mur. Je crois qu'il a cassé le suspension. C'est pour ça qu'il a abandonné. Exactement. C'est une saison totalement noire pour le club portugais qui aura vraiment eu du mal jusqu'au bout. Et Atalantis qui est doublé à l'avant. Et le champion en titre qui rentre au stand au cinquième tour parce qu'il y avait cassé son maire en Yoann. D'accord. Est-ce que vous avez vu ces pneus peut-être ? Ah et Atalantis qui va réattaquer Kefren. Non ? A l'extérieur ? Oh magnifique. A l'extérieur dans le double droite de la colline enchantée Kefren n'a pas insisté. Et donc Atalantis cinquième c'est absolument assez très très bien. On est content pour lui. Il n'a pas été cette fois trop embarqué dans un cataclysme. Il a eu un petit problème au départ. Alors je vais demander à la réalisation. On retourne sur les deux premiers là parce que ça chauffe. Ah on y va. On y va tout de suite. On n'a pas parti dans le bon sens mais on y va. On y va. Tonos quatrième. Niker troisième. Et les deux premiers. Oh là il va croiser. Il va croiser. Il va voir le DRS. Alors ce qui est intéressant aussi c'est que Yoann va avoir une course complètement décalée. Il risque de les recroiser plus tard. Ça va être beau. Avec Christophe qui va passer à mon avis. Ouais il y va. Le DRS. Il y va. On est sur Raffa qui va tenter un croisé. Il y va. Magnifique. Oh là là. Ah c'est exceptionnel. Ah quelle course. Ils sont côte à côte. Non mais. Alors là comment ça va se passer là. Non mais c'est pas côte à côte. Ah là c'est bon c'est passé. Et ce sera. Revolante au prochain tour. Sauf si Raffa pas est plus rapide car il était deuxième. Il est revenu assez vite. Il est. Il va peut-être gagner comme à. Comme à à bout de la vie où il était plus rapide que Christophe. C'est bon. Iker troisième. Qui est. C'est bon. Elle connaît. Elle connaît. Elle connaît. Son objectif c'est de faire une course régulière. Et espérer cette fois pouvoir terminer. Puisque ça fait deux courses quand même qui mériterait d'être très bien classé. Il n'y arrive pas. Parce que pour une seule raison. Et. Il faut bien la raison d'un bouddhabi. Ouais. Ouais à bouddhabi. Ah ouais. Oh non. Et donc Loïc. Il vient. On va remonter dans l'autre sens cette fois. Yoann. Donc neuvième. Ben oui. Il va avoir du monde à doublé. Devant lui donc il y a grave. Le tout le septième. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah c'est un petit peu dommage d'avoir perdu si tôt Gaël. Parce que c'est une source de bonheur. Ouais. Et Christopher qui passe. Exactement. On vient de le voir là. Un petit peu à l'arrache mais non. On l'a vu à peu près. Ouais il a croisé tout simplement Christopher. Il a parfois fait une erreur dans le virage. C'est bon. Je ne connais pas son nom. Ouais il n'y a pas tellement de nom. Le virage d'après le DRS. Un virage post-DRS. Post-DRS magnifique. Je crois que tenu cette tour en disant qu'une connerie. Ouais. Ben non c'est bien. C'est très bien. Rafa qui va attaquer dans la grande courbe avant le stand. Il a aidé de son caire. Il n'y a plus les moyens là. Oh. On est à 270 kilomètres. Oh. Oh my god. Oh là 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 c'est chaud. S de Sénat il va beaucoup mieux sortir Rafa là. Ça va être un dépassement sans problème. Voilà c'est fait. C'est du caisse un petit peu. Voilà. Sans problème. On repart ce Christopher qui sort. Une petite faute. Aïe 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 a tapé le mur. Il a cassé une dérive. Il a cassé une dérive. Il a cassé une dérive. Il va manquer d'appui. C'est amusant parce que Christopher avait lui-même fait une erreur au même virage. Et finalement ben c'est que ce qu'il y a fait. Il va s'affaire que devant il n'y a rien cassé. Donc là un fait important dans ce Grand Prix. Cette perte d'appui aérodynamique pour Alain Soper. Tout ça ça fait les affaires devant. Alors c'est Konos troisième. Ah ouais. Oh là là il s'est passé quelque chose alors. Alors on a Atlantis quatrième. Lethon cinquième. Christopher sixième. Dicker septième. Oh il a cassé qui s'en aileron. Oh quel dommage. C'est amusant car sur les premiers essais que nous avons vu pour la catégorie F1 justement. Il y a très peu de casses. Et là on voit que déjà Johan, Raffa, Dicker, Gaël ont tous eu des problèmes avec des casses d'aileron quoi. C'est assez étonnant. Je pense que c'est mon ami Dicker. Oui c'est vrai. Vous en aviez fait autre. Il était en train de faire une belle course. Il était troisième. Exactement. Bon maintenant on va suivre Konos. Personnellement donc moi non plus je ne dois pas avoir de parti pris. Mais je suis très content pour Konos. Qui vraiment mérite mieux que ce qu'il a fait ces derniers temps. Il a démontré de belles choses sur la viste. Les résultats ne sont pas là et c'est dommage. Mais là il est bien parti. Il est sur le podium. Il a une belle avance. Et c'est Atalentus quatrième. Alors ça c'est magnifique. Je pense qu'il doit être gonflé à bloc. Comme un dingon. Comme Néo Yoko qui n'est pas là suspect. Le combat le bronc. Qui sera là pour les experts et fin. Les experts et fin. Prochain numéro normalement samedi. Ça dépend quand tu passes la vidéo. Ouais je ne sais pas. Je suis emmerdé ça se trouve. Bon bref. Donc l'autun lui qui est cinquième et il va remonter l'autun avec sa régularité. Il me suffit piquer par un moustique quoi. Qu'est-ce qu'il a cassé son aileron assez tôt dans le tour. Donc il a fait tout un tour son aileron. C'est que j'ai dit diable. Il va boucler un tour là. C'est rapide j'ai l'impression. Ouais. 14-314 ça doit être le meilleur temps en cours. Il y a quelqu'un en ce temps. On va aller voir qui sait tout de suite. Oh il y aura qui tire tout droit. Il a escamoté l'OS de Sénat. Et l'autun qui est déjà rentré au stand. Qui a mis des primes. Alors est-ce qu'il y a une stratégie en deux arrêtes pour l'autun ? Est-ce qu'il reste plus agressive. Ah ouais. Mais peut-être que toutes ces erreurs. Avec les cases d'aileron c'est peut-être aussi fait avec l'usure des pneus. Les pneus qui sont réalisés. Du coup on part plus facilement. C'est peut-être pour ça. C'est pour ça que lui il rentre. Parce qu'il a peut-être vu tous ces incidents. Et il s'est peut-être dit. C'est vrai. Tout à fait. Vous avez raison. Pas prendre de risques. Alors que Yoann a plus besoin. C'est qu'Effren. Je ne sais pas s'ils sont touchés. Et devant ça chauffe. On va essayer de retourner. On va essayer de retourner. Allez. Alors qu'il y a deux pilotes je crois qu'ils rentrent au stand actuellement. Et même plus que ça. Il y a pas mal de monde. Il y a Loïc qui rentre. Raffafa a continué. Il est seul en tête. Christopher. Christopher a mis les primes. Alors je pense qu'en fait. Tout le monde doit s'arrêter un petit peu en même temps. Ça doit être un petit peu la durée de vie normale des pneus. Alors est-ce qu'ils vont pouvoir aller jusqu'au haut haut ? C'est pas dit. C'est pas dit. Et Konos donc deuxième. Voilà. Il a dû faire une erreur parce qu'il a perdu un peu de temps sur Raffafa. Et donc Yohan qui est là. Et qui a donc quand même pas mal de retard encore. C'est sûr qu'un tour complet sans aileron, il a perdu beaucoup de temps. Donc Ephraim qui est toujours sixième. Lui ne s'est pas arrêté je crois. Lootune est septième. Lui par contre il a pité. Il va remonter d'une place au moins. Oh le Konos en tête à queue. Oh là là c'est pas possible. Je suis encore pas. Loïc. Ah Loïc qui est parti. Ouais bah et en fait Loïc qui était à un tour. Et qui âgée, je pense qu'il y a gêné Konos. C'est quand Konos est parti en tête à queue il a touché. Aïe 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 aïe. Mais ça c'est de sa faute. J'ai vu le tour de Konos et il a pas laissé passer. Ah d'accord. Il laisse passer sur la trajectoire. Alors que Raffa Faustan. Raffa Faustan. Raffa Faustan il change son aileron. Donc ça va lui faire du temps. Ça va être chaud. C'est Christopher. Et il le voit et c'est Christopher qui va être devant. Oh la 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 la. La perte d'aileron a fait perdre du temps. Christopher. Oh la 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 la. Il va pas être loin du tout en fait hein. Mais Christopher va avoir des restes. Il va pouvoir attaquer. Le tourne. Le tourne qui résiste pas c'est logique. Le tourne qui doit encore s'arrêter. C'est logique il résiste pas. Où est le tourne ? Mais il est deuxième. Ah non. C'est connoisse. Pas de problème. C'est la fin de la saison. Ouais. On est tous un peu fatigués. On a vécu une saison absolument exceptionnelle. Et c'est pas terminé parce qu'il reste les fins. Eh oui. Putain. Le clou du spectacle. Le clou du spectacle. Le titre qui va se jouer un 3-0 aurelien. C'est absolument exceptionnel comme finale. Ce qui nous attend. Ca va être terrible pour les pilotes. On attend peut-être un peu de pluie. Mais ça c'est bien sûr. A suivre. Regardez ce soir il n'en a pas. Donc vraiment. Si on n'a pas ce soir il aura peut-être lundi. Tout à fait. C'est peut-être un signe. C'est peut-être un signe. Raffafa. Est-ce qu'il va attaquer Conos. Ou est-ce qu'il va attendre d'avoir le DRS. Je ne sais pas. Si ça s'arrête. Du coup. Est-ce qu'il va avoir le DRS. Bataille entre Christophe. Christophe Raffafa. Tout à fait. C'est chaud. Oh my god. Il va l'avoir le DRS. Il va l'avoir un coco. Il s'est battu. Il a freiné tard pour l'avoir. Il s'est battu comme un chien. Ah oui quel chien. Regardez. Et tout ça, ça fait les affaires de tous ceux qui veulent revenir sur eux. Parce qu'ils vont forcément perdre du temps en se bagarrant un peu. Et je tiens à signer. Attelons que je suis troisième. Ah alors qu'on a un message de Gaël qui envoie qui a striké. Alors apparemment il est en colère. Mais encore une fois on ne peut pas tout voir parce que. Donc je tiens à préciser que nous sommes des acteurs. Extérieurs à la course. Qu'on fait attention de ne gêner personne au départ. Et donc par conséquent on ne peut pas être au milieu de tout le monde. Sinon on gênerait. Et du coup on ne peut pas voir. Malheureusement en général on ne voit quasiment rien. C'est impossible. On s'en l'excuse mais on ne peut pas. Alors on a une batte à Christophe Raffafa et Atlantus Johan. Ah oui c'est vrai. Ah et Gaël qui demande encore des pénalités comme aujourd'hui. Alors qu'il aurait très bien pu ne pas participer au campus du Brésil. Je vous rappelle qu'il a eu des mots très très dur envers les autres. Je pense qu'il y en aura sur le forum. Et Raffafa qui a préparé la ligne droite des rêves en prenant un peu large. Il y en a qui passe. Il y en a qui passe. Il y en a qui passe aussi. Alors encore une fois on ne peut pas être partout. On a oublié de faire des choix. Christophe Raffafa qui va suivre pendant le tour. Alors Johan a pris de l'avance là. Sur Atalantus. C'est un peu normal il est plus rapide. Et en revenant un peu sur Gaël. On ne voit pas vraiment son attitude. Je ne vois pas pourquoi il se plaint parce qu'il est mal placé on va dire. Bah oui il n'est pas irréprochable même si cette année il a fait des progrès. Il n'est pas réprochable dans les mots. J'avais vu les dernières courses. Exactement. Les propos qu'il a tenu. Exactement. Il devrait se faire un peu plus difficile. Il y en a des pénalités c'est un petit peu. Tout à fait. Tout à fait. Après en plus il sait très bien qu'il y a des accrochages réguliers. Et c'est un petit peu facile de reporter la faute sur les autres. Quand on sait que de toute façon l'erreur c'est lui qui l'a faite au quatrième ou cinquième tour. Et qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui même d'avoir abandonné. Parce que regardez Atalantus il était quasiment à son niveau je crois quand il avait son problème. Et pourtant Atalantus il était troisième. Voir troisième. Alors Konos qui va se faire attaquer là par le Thun. On a une droite DRS on est dessus. Magnifique. Oh my god il se défend Konos. Ah ils vont passer à d'autres fonds le droit. On va se faire ça passer. Ouais c'est pas ça. Toujours un petit peu peur hein c'est normal. Et Konin en France. Et Christopher on ne se lâche plus. Ouais. Et on sait c'est un circuit où il est difficile de faire des écarts alors à moins d'une erreur. On va peut-être passer un sacré bout de temps ensemble. Alors que Christopher et Johan feront équipe en prochain chez eux. Exactement. Christopher en conférence de presse ça a dit j'espère que Johan se souviendra. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et l'attaque de Konos qui a fait une attaque Kobayashi parfaitement réussi sur le droit juste avant le troisième secteur. Alors c'est vraiment une attaque magnifique. Il a réussi à passer à la corde sans toucher. Il s'est jeté. Il a plongé vers le point de corde sans bloquer les roues. C'était extraordinaire. Donc euh je disais que... Et il y en a une attaque ! Il y en a une attaque ! Il y en a une attaque ! Non bah c'est du bon. Ha 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 ! De Le Toon ! Magnifique ! Qui est repassé dans la ligne droite des stands. Et on va revenir sur Konos qui va certainement dépasser dans la ligne droite des RS. Hop ! Je suis désolé ! Ah il va peut-être pas pouvoir passer là un petit peu loin ? Ah il pourra pas ! Allez-y je vous en prie ! Excusez-moi ! Donc Christopher qui a donc dit en conférence de presse J'espère que Johan se souviendra que je l'aidais pour le titre pilote cette saison. Donc ça porte un peu le décor. Alors ça peint le décor, on ne sait pas s'il voulait parler de la saison prochaine ou s'il voulait parler peut-être de São Paulo. Il va peut-être espérer un petit geste de Johan à São Paulo s'il pouvait le laisser gagner. Alors il se trouve que les circonstances de course font que Johan de toute façon est derrière pour l'instant. Mais c'est vrai que peut-être que Christopher, l'habituel second du forum, enfin du championnat, aimerait peut-être gagner une course, moi il le mériterait quand même. Donc je pense que c'est ce qu'il voulait dire. De toute façon, le prochain Christopher sera un candidat pour le titre. Complètement. Et ça va être dur de gérer les deux pilotes. Parce que c'est deux pilotes dans un autre point au titre. Exactement. Cette année c'était Toubo, Touroze parce qu'il y avait un pilote numéro 1. L'année prochaine, Christopher ne fera pas de cadeau à son coéquipier. Ça va être intéressant de voir l'évolution de la relation entre les deux pilotes. Enfin c'est Mutelé qui sera donc bien sûr la prochaine. Bien sûr. Saison 3 qui exceptionnellement se fait pendant l'été. Oui, elle ne se fait pas en même temps que la saison 5 de la F1. Tout à fait. Tout à fait. Il va faire une saison supplémentaire vu le nombre de participants et la motivation des nouveaux arrivants. Donc ça va être une belle saison qui va démarrer le 3 mai si le mabuse ou le 4. Enfin le vendredi, le premier vendredi du mois de mai. À Melbourne, en Australie. Ça risque d'être un... Ça va être un grand prix exceptionnel. On le sait déjà. Parce que Melbourne, c'est toujours un grand prix plein de surprises. Les erreurs sont faciles à faire et c'est le premier de la saison. Je pense que ça va être électrique. Kefren, 8ème. Greg, 9ème. Un petit peu d'écart là entre tous ces pilotes. Raffafa qui est en train de prendre un tour déjà. Ah bah celui qui vient de dire la longue que je ne sais plus. Greg. Et Raffafa qui est parti. Qui est parti loin devant Christopher. Christopher qui avait fait une petite erreur dans le gauche là après les droites DRS. Il a peut-être fait une deuxième erreur car là, il a complètement perdu le contact. C'est dommage. Et Johan qui est 3ème. Alors on a des petits écarts un peu partout. C'est la mi-course. Je propose peut-être de faire une petite pause dans ce grand prix. C'est le bon moment et on revient dans quelques instants. Ne bougez pas. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Retour ici à Sao Paulo où il s'est pas passé énormément de choses pendant cette interruption fort heureusement les positions sont relativement figées là d'un seul coup on a perdu la bataille pour la victoire juste avant de tourner cette pâle de publicité et voilà les positions sont assez figées on a Dicker qui est en train de revenir un petit peu sur le Thun pour la 6ème place ça ça peut être un duel intéressant à suivre comme vous le voyez on ne boit pas que de l'eau pourquoi dites-vous cela nous sommes parfaitement sobres j'espère avoir mal entendu c'était le mec est pas bien il allait très bien avant la panne de plus alors je ne sais pas peut-être qu'il a vu quelque chose alors Atlantis qui est parti à la faute ah 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 il est content et donc le Thun qui va avoir une bagarre 100% Mercedes ah merde oh 100% McLaren vous voulez dire 100% pas 100% merde 100% McLaren oui c'est ce que j'ai dit non c'est parce que j'ai appuyé sur un bouton et du coup c'est là ah oui pardon haha le Thun à la poursuite donc de son coéquipier c'est c'est très bien pour McLaren on ne l'avait pas vu à Paris fête depuis longtemps c'est peut-être même la première fois de la saison parce que c'est vrai qu'Atalantus n'a pas souvent été là ce soir et on va faire la fête ouais on va fêter cette belle course certainement alors il reste 16 tours faut pas tout gâcher non je suis tout gauche oh il a tout gâché attention tout ce qui est par l'arche est-ce qu'il a laissé passer son coéquipier ça je ne sais pas en tout cas en tout cas Atalantus attention c'est en train de revenir très fort derrière et Dicker 7e qui revient sur maintenant on est sur 10e parce que je pense qu'il va attaquer dès la ligne droite qui arrive la bataille des frustrés je pense parce qu'il a fait une erreur alors qu'il joue le pot de jeu le pot de jeu n'est pas totalement terminé c'est jamais complètement reste encore des tours je pense qu'il devrait passer sans problème ouais un peu plus rapide que conos quand même vas-y mon petit c'est bien fait en fait l'étiquaire l'an prochain on n'a pas de nouvelles concernant ce coéquipier je pense à Dicker non on ne sait pas trop on ne sait pas s'y avoir signé avec elle de toute façon là ça va être la folie après ce grand prix pour pour courir vers les écuries et la chasse aux petits pieds aux écuries disponibles la prochaine saison démarre dans 15 jours donc il va falloir aller très vite on va vite savoir ce qu'il en est c'est donc à talentus qui va bientôt se retrouver sous la pression de pilotes lotus lotus et bouche cousue ça a exceptionnel à tout ça pour jostens la talentue sur ce temps vous avez raison merde j'ai fait une joko un petit coup de mort et il a mis les pneus options il va au bout ça va jusqu'au bout il va au bout ça va être compliqué il s'était pas encore arrêté je crois non donc ça veut dire qu'un seul arrêt ça passe c'est ce que vont faire tous les pilotes est ce que yoann va réussir à faire ça alors qu'il a lui 32 taux à faire ça paraît compliqué il s'est arrêté au cas où j'ai pété sa puce non mais non mais non c'est pas vrai je pense qu'on peut dire qu'il va aller chercher ça attendait que je retrouve mes petites 6e victoires maintenant quand même pas encore il va aller chercher sa cinquième victoire tactique à 4 sa quatrième victoire en six courses il est quand même un très très bon ratio ouais 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 le problème c'est qu'il est à peu près aussi rapide mais il a fait tellement de ouais j'ai hésité à sortir le mot mais il n'y a pas d'autres il a fait beaucoup de conneries je trouve depuis six courses alors des fois on l'a aidé à faire des conneries mais regardez par exemple ici il peut encore une fois sans prendre qu'à lui et encore une fois quelle est l'erreur c'est celle qu'on a signé la main reprise c'est le départ en pneus prime ça l'oblige à rouler en sur-régime sur les premiers taux elle était en option ben voilà il est en option bref il a fait une connerie c'est peut-être encore moins excusable et c'est d'ailleurs la première fois que le champion gp2 ne sera pas promu en f1 c'est exact car il n'a pas fait de demande en tout cas pour passer en f1 il est très content dans ce championnat après on va tourner ou qu'il était très certaine parce que peut-être que yohann rafafafa postuler ma très beau savez qu'on s'il y a des places de l'immense gaël aussi et yohann qui a remonté en troisième position je ne sais pas s'il est loin de christophe faire ou non il est quand même petit peu loin après ça dépend pas loin il est pas loin excusez moi il est pas loin il a cinq secondes ça dépend après qu'est-ce qui lui reste comme un pneu j'ai peur que ça ne tienne pas le tourn qui est quatrième le tourn alors le tourn il ya des statistiques intéressantes ok merci c'est qu'il a fait qu'il a terminé les trois dernières courses à la cinquième place donc donc voilà des guerres on peut peut-être aller chercher des guerres qui a crevé sur conos enfin tout le monde en train de creuser sur son poursuivre l'impression là on arrive sur un temps mort là cette course depuis quelques tours déjà un talentus donc sixième et parce qu'il est intéressant c'est 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 yohann ywann il faut suivre yohann parce que mal peut-être c'est peut-être le c'est plus en or on va aller tous les deux c'est à et la voir et à droite déjà est pas mal un ballon on voit plus rien il faut faire dessus et la roue avant droite est assez usée aussi un d'avoir attiré notre attention là dessus ouais regardez la rainure là ohlala quelle réunion des temps de mes amis dans mon avis s'ils continuent à faire la même erreur qu'en coréne c'est-à-dire crever tout perdre également est-ce qu'il est ces gens qu'on va voir est-ce qu'il y a vraiment l'âme un champion c'est à dire savoir apprendre de ses erreurs tout à fait un champion de savoir accepter les points intermédiaires et et admettre quand il ne peut pas aller chercher plus haut il doit se montrer raisonnable voilà il a de l'avancé le quatrième il peut très bien s'arrêter ressortira juste derrière lui et après en option elle va écouter et bien je pense qu'on peut conclure de cette cette action que yoran est bel et bien un champion qui et qui sera la prochaine et qu'il apprend voilà l'option et donc on aura une bataille pour la peau de jeu contre le tour et yoran gale que je vais dire bataille qui est un qui je pense ne fera pas très long feu quand même parce qu'il est très très proche entre option 9 et qu'il avait plus rapide à la base où il a mis du coeur c'est motivé et on va dire que je parle tout le temps de les médicaires cinquième c'est vrai de le rappeler on parle beaucoup souvent des mêmes personnes c'est vrai que là c'est l'occasion dans la personne d'attalentus et médicaires de retrouver des gens qui font de belles courses il faut en parler et conno c'est le moment là yoran qui a beaucoup plus de grip de son premier tour on va rester dessus parce que je pense que d'ici peu de temps il va tenter un dépassement plus de guerre déjà alors qu'on commence un peu à fatiguer c'est normal la semaine la semaine était dure comment comment j'ai dit ça me rentre les coups oh non mais non alors qu'il y a un arrêt au stand c'est ce que ce sera pas fort on va aller voir christophe christophe qui est finalement il a préféré par contre ça relance totalement la bataille pour la le podium et la deuxième place puisque ça veut dire que yoann peut aller chercher son petit pied le fera-t-il par respect à tout ce que fait christopher je ne sais pas si c'est peut-être là qu'il y aura des consignes d'équipe ouais 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 ça va peut-être des tensions ça peut tout changer tu nous prépares une petite consigne d'équipe radio la bici une vénette et en anglais c'est quoi d'accord donc christopheur p2 devant alors devant le tournée il y en a qui revient pas plus vite que ça un petit peu en physique guerre il reste neuf tour à parcourir et n'est-ce que christopheur sera capable d'aller chercher écoutez je pense que non il est quand même très loin maintenant son arrêt alors peut-être que mais là en option neuf c'est rafafo va être en option en grande dur très fusée vous voyez mais on a vu quand même catalan tu sens dur c'est 22 tours le croire qu'il n'a pas trop une difficulté à voir à voir c'est vrai que le car est pas énorme on va aller voir un petit peu oui on à l'extérieur rafafa qui pique on a rafafa qui est au stand là qui a décidé de coller la stratégie de ses poursuivants et yohan qui passe yohan qui passe tout à fait non pas encore pas encore et il a plus de caisse peut-être elle l'automne et max supérieur pour la mercedes pour la mcclarenne bien supérieur bah oui il avait plus de caisse yvan il rentre au stand le tournée je suis un peu perdu la niveau stratégie donc rafafa où est-ce qu'il est je pense qu'il est loin devant il n'y aura pas de suspens j'en ai peur il reste du suspense pour la deuxième place à mon avis il faut pas s'attaquer et là rafafa est très très loin le tournée quatrième et on a dix caire cinquième dix caire qui s'est réarrêté également et en option dix caire mon avis il va aller chercher le tour qui veut dire qu'en fait talentus serait peut-être le seul pilote à faire un arrêt quoi talentus il est combien il est sixième oh il y a un tête à queue là un tête à que d'une lotus c'est grec mais on va voir peut-être une belle bataille entre le tournée dix guerres la terre votre attention là dessus pour la quatrième place il ya peu d'écart entre les deux pilotes on peut noter le port que yvan a levé le pied le pense à cette fin de saison parce qu'il est champion là et qu'il n'a pas énormément travaillé ce circuit car on voit que son meilleur temps autour est plus faible que les deux premiers et il a fait que le troisième temps en calice qui ressemble pas donc voilà peut-être sa part à ce qu'ils ne reviennent pas c'est tout à fait moi j'ai pas fait de bruit moi avant à chez moi au lait du coeur qui voit des risques il prend des risques et il a failli partir à la faute c'est ce que j'étais en train de me dire mais j'ai écrit en temps avril bonsoir jean comal bras qui vient de nous rejoindre dans la camille de commentateurs c'est exceptionnel direct sur référence il est bonsoir et on assiste à une très belle course un petit peu perturbé notre on a donc raffafat en tête devant devant christopher yohann troisième où tous ces pilotes sont en option ils viennent de ravitailler il ya deux trois tours il reste cinq tours cinq cinq tours à un coureur le tout le quatrième et il est poursuivi d'un part d'ikers medicare qui est un petit peu moins rapide il reste pas à suivre le rythme pilote mclaren la talentus sixième c'est bien c'est vachement bien ce qu'il fait la talentus conos septième alors est-ce que conos peut revenir sur la talentus c'est possible parce que talent tu vas finir avec des options très musée il est pas très loin 5 secondes environ qu'elle freine et huitième et grève vous allez passer le bonjour à nos auditeurs vous laisser c'était un plaisir de vous ne vous avoir parmi nous et votre problème mais je reviens peut-être un petit coup non c'est quoi que tu avais sorti l'autre jour un coup et quoi un coup et fin ouais c'est clair rafa premier donc à mon avis yohann qui restera derrière christophe ouais ouais est ce qu'il a les moyens et plus vite yohann je suis pas vraiment sûr en fait donc donc des balles de poids et conos qui revient sur atlantus est une des batailles ouais on l'avait pressenti on avait ressenti à mon avis il sera juste derrière il soit patient faut pas qu'il essaie de surjouer l'expérience de talentus va énormément l'aîné là pilote mclaren il fait pas d'erreur la passion qui il n'a même pas de pression d'ailleurs ne pour en avoir beaucoup ils s'en fichent un petit peu des résultats je pense pas facile yohann qui revient sur christophe ferrand ah ouais et revenu sur ce tour non 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 je me suis trompé c'est au dessus ce sujet n'a pas de problème juste au dessus on n'est pas franchement qui s'est aimé petit coeur qui revient sur le tour ouais c'est ce que j'étais en train de me dire il y a un petit peu revenu à la vie ça suffira pas quoi pour enfin faudra suivre ouais il faut toujours un petit erreur on s'attendait un petit peu plus de bagarre nouvelle fois c'était animé en début de course mais là depuis la mi-course en fait c'est très très calme ouais circuit vraiment pas très compliqué on voit que même ceux qui ont des pneus sont usés mais il arrive à faire trop de temps par rapport aux autres c'est ce qui fait que konos n'arrive pas à revenir même que dicaire où il revient mais très lentement grec 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 qui part à la faute juste avant la colline enchantée il a rattrapé de d'extrême justesse il a un peu tapé le mur mais rien cassé j'ai de la chance jean fafa qui attaque le 35e et avant d'années tour solide leader une 12.0 retour c'est une seconde de mieux christopher et c'est aussi ses huit dixièmes de mieux qu'yohan non leader incontestable du gp2 là enfin cette fin de saison il annonce clairement la couleur pour l'année prochaine on a dit car à fond sur sur l'attaque la vie ce sera compliqué pour lui et konos qui est juste derrière le konos qui est juste derrière le atlantus à avoir peut-être notre dernière bataille comme austin c'est de l'année moi j'en suis pas à la faute à quel dommage je vous disais tout à l'heure qui qui avait l'expérience qu'il a pression pas de pression et tout ça mais finalement vous voyez vous êtes encore une connerie de plus c'est un petit peu gonflé quand même qu'elle est un trou du cul oh non je pense qu'il va gagner la coline enchantée je l'ai tellement aimé la coline enchantée ah c'est le refrain qu'a chanté le public pendant tout le week-end nous sommes tellement marais sur la coline enchantée on a tellement décollé la coline enchantée un petit peu sérieux quand c'est d'années tour c'est également un truc ouais 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 je peux quand même pas savoir et r a n l e l je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps d'assaut ce qu'il est ce rire était magnifique ce rire était magnifique il rentre dans mon top qui termine la plus belle des manières la saison et il était content il a fait quelques zigzags avant d'arriver christopher qui va aller chercher la seconde place ouais bah oui d'or à chaque fois il le dit pas besoin de faire la course de son finir et deuxième mais voilà encore fini deuxième et yohan il est content aussi là il fait de son titre avec eux il est content sur le job le tour 4e ouais c'est bien pour l'automne c'est très très bien une belle course régulière d'ikers 5e mais il aurait il a vraiment fait une belle course aussi il pourrait espérer être 4e c'était très très chaud conos qui va en terminer aussi c'est bien pour conosce et c'est aussi un bon résultat qu'on a sixième atlantus septième et on voit que les pilotes zigzag pas mal je crois qu'ils sont assez heureux et il a plus de sauce il est content aussi atlantus et franchi l'aliment on ne remercie pas ceux qui appuient sur les boutons ça rend notre travail assez compliqué quand même non 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 libre c'est la dernière putain qu'est-ce que tu nous sors alors écouté j'en immense et c'était c'était donc cette dernière course du capricain de se terminer qu'est ce que vous en avez pensé de ce grand prix de saupolo bas c'était une belle course de fin c'est où on va pas dire que été l'apothéose du championnat puisque c'était ouais c'est vrai c'était quand même une belle course c'est bien amusé et franchement j'ai passé cette saison magnifique avec vous merci c'est partagé un croyais le bien c'était un véritable bonheur et comme un bonheur n'arrive jamais seul et bien on sait qu'on va remettre ça très bientôt ça c'est très bien parce que le championnat reprend dans deux semaines ça va être très long mais on sera d'autant plus heureux de se retrouver d'autant qu'il nous reste encore les experts qui vont qui vont qui vont faire le lien entre ces deux semaines et voilà en tout cas une très belle saison des beaux embris des beaux des beaux vainqueurs voilà on s'est régalé et ouais j'espère que la fin sera au top la même intensité voire peut-être même plus exactement pourquoi pas un peu de pluie alors pour revenir sur les espérations il y aura une émission samedi le grand prix d'abou david estime qui a déjà été tournée et après ça au polo et après ça au polo donc faire une émission exceptionnelle on va revenir sur toute la saison voilà pilote par pilote écurie par écurie circuit par circuit on va décortiquer les moments forts également comment et on va également donner nos moments forts dépassement voilà c'est de faire au mieux j'enlève on sait merci beaucoup merci à vous daha avec grand plaisir et j'espère que le public aura apprécié cette second prix sans bavure à peu près à peu près ça va mais alors l'espère tous en tout cas nous on a beaucoup de plaisir donc en général ça marche dans les deux sens on pense que vous aussi c'est principal merci d'ailleurs d'être encore une fois et bien soyez au rendez vous pour les experts et fin et pour le premier grand prix du gp2 dans 15 jours à melbourne en attendant on vous souhaite bien sûr de bonnes vacances et sortez couvert ils sortisent Sous-titrage ST' 501